Un écran tactile, c'est quoi ? Salut, je suis Thierry de l'Informatique Sans Complexe et ensemble, nous allons voir comment fonctionne un écran tactile. Mais tout d'abord, si tu aimes mes vidéos, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications. Et regarde dans la description, tu trouveras un lien pour recevoir mon guide sur le cloud computing. Au début du téléphone portable, on était heureux quand l'écran de notre téléphone possédait plusieurs lignes de caractère. Puis, en 2007, Apple a révolutionné le secteur en lançant l'iPhone. Même si à cette date de nombreux téléphones possédaient un écran couleur, ce fut le premier à être totalement dépourvu de clavier. A l'époque, tu écrivais tes SMS sur un mini clavier, soit en ayant des doigts de fait, soit en appuyant beaucoup de fois sur la même touche pour écrire une lettre. L'iPhone a introduit la notion de clavier virtuel, c'est-à-dire de clavier qui se dessine sur l'écran. Et pour pouvoir faire cela, l'écran de l'iPhone était tactile. Et maintenant, des écrans tactiles, il y en a partout. Quand tu retires de l'argent, que tu payes ton parking, ou pour acheter un billet de train ou encore dans ta voiture. Mais un écran tactile, c'est quoi exactement ? Sur un PC classique, tu possèdes en général un écran. C'est un périphérique de sortie qui affiche les informations. Tu possèdes également un clavier et une souris, ce sont des périphériques d'entrée qui permettent de fournir des informations au PC. Et bien, un écran tactile, c'est tout cela à la fois. C'est un périphérique de sortie car il affiche les informations, et c'est aussi un périphérique d'entrée car il te permet de saisir des informations, soit par le clavier, soit en pointant directement sur l'écran, comme tu le ferais avec ta souris. L'écran tactile existait bien avant l'iPhone. En 1972, IBM a lancé un premier ordinateur équipé d'un dispositif qui permettait de détecter que l'utilisateur touchait l'écran. Et dans les années 80, c'est au tour de Hewlett-Packard de lancer son premier ordinateur doté d'un écran tactile. Puis ensuite sont apparus des assistants personnels à écran tactile comme les Palms. On pouvait écrire dessus avec un stylet, mais il faut bien l'avouer, ce n'était pas des plus pratiques. La grande révolution est vraiment apparue avec les écrans multi-touch, comme nous allons le voir plus loin. Les premiers écrans qui se sont démocratisés utilisent la technologie dite résistive. Les écrans résistifs fonctionnent grâce à la pression que tu exerces sur l'écran. Ils sont en effet composés de trois couches. Une première couche de verre recouverte d'un matériau conducteur. Cette couche est elle-même recouverte d'un film plastique, lui aussi recouvert d'un matériau conducteur. Et entre ces deux couches, on trouve une couche isolante, en général constituée de nombreux picots. Quand tu exerces une pression sur la couche supérieure, tu crées un contact électrique entre les deux couches de matériau conducteur. C'est ainsi que l'appareil peut déterminer la position où tu as placé ton doigt. L'avantage de ces écrans, c'est qu'on peut les utiliser, y compris avec des gants. Et en plus, ils continuent de fonctionner, même mouillés ou sales. Et ils ne sont pas très coûteux. Par contre, ils sont assez fragiles. La couche supérieure, constituée du film plastique, s'endommage rapidement. Les systèmes capacitifs fonctionnent quant à eux non pas à la pression, mais à l'effleurement. Une plaque de verre est recouverte d'un matériau conducteur. Le tout est recouvert d'une couche protractrice. Le matériau conducteur est alimenté par un courant alternatif, ce qui crée une tension mesurable. Quand tu approches ton doigt sur l'écran, tu modifies la tension du matériau. Et c'est ainsi que l'appareil peut déterminer la position de ton doigt. Le gros avantage par rapport aux écrans résistifs, c'est le fait qu'ils laissent passer beaucoup plus de lumière. La qualité de l'image perçue est ainsi bien meilleure. Et en plus, ils sont bon marché. Par contre, ils ont l'inconvénient de ne pas pouvoir être utilisés avec des gants. Et il est également très difficile de détecter plusieurs appuis simultanés sur l'écran. C'est pourquoi sont apparus les écrans capacitifs multi-touch. On parle également d'écrans tactiles capacitifs projetés. Ce sont eux qui équipent la quasi-totalité des smartphones actuels. Leur fonctionnement est un peu identique aux écrans capacitifs classiques. La différence réside dans le fait qu'ils possèdent deux couches conductrices. Une couche pour l'axe des abscisses et une couche pour l'axe des ordonnées. C'est un peu comme si c'était une multitude d'écrans capacitifs les uns à côté des autres. On peut ainsi connaître chaque pression sur l'écran et en particulier on peut connaître les appuis simultanés. C'est par exemple ainsi que tu peux zoomer la carte d'une application avec seulement deux doigts. L'avantage, outre le multi-touch, c'est que ces écrans sont très réactifs au mouvement des doigts. Sans eux, pas de jeu de type fruit ninja par exemple. L'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas non plus les utiliser avec des gants. Mais cela a tendance à changer. Des constructeurs proposent maintenant des modes très sensibles pour le permettre. Voilà, tu en sais un peu plus sur les écrans tactiles que tu utilises chaque jour, peut-être même en ce moment. J'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à partager tes connaissances et à me faire tes retours dans les commentaires. Et à très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de 3 minutes.